Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce samedi 18 février, on reste sur les podromes de Cagnes-sur-Mer. Après les trotteurs vendredi, ce seront les galopeurs qui seront à l'honneur dans la première réunion du programme. Vous le voyez, ce sera la quatrième course du programme qui sera support des paris à la carte du Quintet chez PMU, du The 5. Chez The Turf avec le prix des Bouches-du-Rhône, quatrième course donc qui est prévue à 15h15. Un handicap bien entendu, très logiquement, handicap divisé, une première épreuve qui va se disputer sur le parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré. 16 concurrents au départ, c'est des vieux chevaux, c'est vrai qu'on les connaît pour la plupart, même pour la majorité, bien à ce niveau de compétition. Il n'en reste pas moins que cette course est ouverte et pas si facile que ça à déchiffrer. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma section le cheval de la course. Enfin, entre guillemets, le cheval de la course, ça reste un handicap, mais c'est vrai que c'est un concurrent qui présente beaucoup de garanties. C'est le numéro 11, Etillon. Ces derniers mois, il est transformé dans cette catégorie. Il a aligné trois victoires à l'arrière-saison, dont deux handicaps, puis derrière, trois deuxièmes places, dont la dernière en date, vous allez le voir dans la course référence. C'était le 30 janvier, le prix de 28 000, c'était sur ce même parcours et il courait bien. Ce que j'aime avec lui, c'est que c'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant. Et c'est vrai que sur ce parcours, on l'a vu, encore avec Louis de Bavière, il y a 2-3 jours, du côté de Cannes-sur-Mer, dans le quintet, que c'était une tactique qui s'avérait payante. En plus, ce numéro 11, Etillon, il a le numéro 4 dans l'installe de départ. C'est excellent pour un cheval qui aime aller de l'avant. Il va certainement rapidement se porter aux avant-postes, tête et corde, ou à l'extérieur du leader. En tout cas, quoi qu'il arrive, il devrait rapidement se retrouver dans le groupe de tête. Et c'est un avantage. Je pense qu'il est capable de remporter ce quintet pour sa première tentative. C'est son premier quintet, il a déjà couru dans des handicaps, mais c'est vrai que c'est un ongros de 5 ans qui est vraiment impressionnant à l'heure actuelle. Et vraiment, vu le style de sa dernière sortie, je trouve vraiment qu'il présente beaucoup de garanties. Avant le coup, c'est vraiment une très belle base dans cette épreuve. Derrière, ça se complique. C'est un peu moins facile. J'ai retenu le numéro 2, Note Socilli, un concurrent qui a été réclamé l'été dernier par son nouvel entourage, qui a apporté pas mal de satisfaction. Et puis dernièrement, c'était vraiment très très bien. Il termine 4e de la course référence, déjà avec Thomas Trullier, un concurrent qui est dans sa catégorie, qui est compétitif à cette valeur. Et puis regardez, numéro 1 dans les stalles de départ. Alors c'est pour ça que je le retiens aussi haut. Il aurait eu un autre numéro, peut-être que je l'aurais retenu 3, 4, 5e. En tout cas, là, non seulement il est compétitif, mais s'il part bien, il peut rapidement se retrouver dans le sillage du numéro 11, Etion. J'ai essayé de faire un petit peu le scénario de course pour essayer de trouver justement comment va se dérouler l'arrivée. Et c'est vrai que ce numéro 2, Notse Ossili, s'il arrive vraiment à bien partir et qu'il se retrouve rapidement, bien placé dans le sillage des premiers, attention à lui. Sa fin de course est vraiment capable d'en doubler plus un pour finir. En tout cas, je trouve qu'il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et avant le coup, je lui vois une première chance. Ensuite, je veux rester avec les numéros bien placés. Le numéro 9, Stiers, Sparkalot, que je reprends confiance. La dernière fois, c'était pas si mal que ça. En même temps, c'était 1500 mètres. C'était le gazon. Il a prouvé qu'il était sans doute plus à l'aise sur les pistes en sable fibré. D'ailleurs, l'avant-dernière fois, il remportait son handicap. C'était sur le mile, 1600 mètres sur la piste de Cagnot-sur-Mer. Mais bon, il a prouvé qu'il était capable également de bien faire sur des distances plus longues aux alentours de 2000 mètres. Il a un bon numéro dans les stales de départ, comme je l'ai déjà dit. Et c'est vrai que Léo Roussel, c'est un jeune qui monte. Je trouve vraiment qu'il le monte avec beaucoup d'à-propos. Et je trouve que sa candidature comporte également pas mal de garanties. Il me plaît tout particulièrement, tout simplement. Et je pense que malgré sa victoire l'avant-dernière fois, il a encore un peu de marge. Même s'il est maintenant en 35,5 de valeur, il me semble. C'est vraiment un concurrent qui est capable, encore une fois, de réaliser une très bonne performance. Et pourquoi pas, de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, encore un concurrent plein bien placé dans les stales, le numéro 15, Cléodore. Cléodore, lui aussi, c'est vraiment un profit très séduisant. Pourquoi ? Parce qu'il a couru seulement trois fois cet hiver à l'arrière-saison. Il a couru deux fois cette année. À chaque fois, ça s'est soldé par des quatrièmes places. Il revient dans la catégorie des handicaps à une valeur qui est bien plus avantageuse par le passé. Et que par le passé, il est en 34 de valeur. Il a déjà fait l'arrivée à une valeur plus élevée. Du coup, en bas de tableau, je trouve vraiment que sa candidature est très séduisante. Comme je l'ai dit, numéro 6 dans les stales de départ. Regardez en plus, Sylvain Ruiz, qui le connaît parfaitement. Derrière, by the way, du côté de Marseille Vivo. Une nouvelle fois sur du sable fibré. Donc, voilà l'aptitude au parcours. Une nouvelle fois également battu par Edithed. Mais bon, c'est une course à conditions. Les conditions de poids sont moins désavantageuses pour le 8. C'est vrai que je trouve que ce Cléodore a certainement été préparé avec son par Marc Pimbané. Et avant le coup, c'est vraiment un des outsiders. Parce que je pense qu'il va être à une cote aux alentours de 8-10 contre 1. C'est un outsider qui est vraiment capable de prendre une belle place à une cote spéculative. Ensuite, en cinquième position, J'ai retenu le 3, Bellara. Bellara, c'est un petit regret. Enfin, c'est un regret de le retenir aussi loin. Pourquoi ? Parce qu'il a le numéro 15 dans les stales de départ. On l'a vu dans le quintet. Disputé à Cagnes-sur-Mer, remporté par Louis de Bavière. On peut revenir de l'arrière avec notamment Cortès Banque. Maintenant, avec le numéro 15 dans les stales de départ, il faudra vraiment que Stéphane Passier pianote. En tout cas, c'est une jument qui est en grande forme, qui vient de s'imposer sur le sable palois. D'ailleurs, elle ne s'est vraiment pas baladée, mais elle a gagné vraiment de très belles manières. En cette occasion, elle est prise à une valeur un peu plus supérieure. Mais ce n'est pas un problème, parce qu'elle a prouvé il y a quelques mois et en demi d'année dernière qu'elle était compétitive à une valeur qui est plus élevée que celle qu'elle a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment ce numéro 15 qui me chagrine, tout particulièrement dans cette compétition. Maintenant, en théorie, c'est une belle chance. Ça va être une question de parcours. Ça va être à Stéphane Passier de jouer. C'est une question de jockey, comme je l'ai dit. Donc voilà, si vraiment Stéphane Passier arrive à lui donner le parcours qu'il faut, elle est capable de réaliser une très belle performance, même pourquoi pas de monter sur le podium. Mais comme je l'ai dit, ce numéro 15, ça lui hypothèque une partie de ses chances. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7. Avoc, on le connaît bien à ce niveau de compétition également. C'est un cheval qui s'est régulièrement placé, notamment dans les quintets. Regardez la dernière fois, il a terminé troisième de la course référence, derrière By The Way et Thion. La ligne est bonne, c'était ce parcours. Voilà, maintenant, il a un numéro 14 dans les stales de départ. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Ce ne sera pas Maxime Guyon, qui n'est pas de la partie dans ce quintet qui sera associé à ce concurrent de 5 ans. Mais voilà, c'est un cheval qui alterne les réclamés, qui alterne les handicaps avec une certaine réussite. Il a prouvé son aptitude au parcours. Voilà, avant le coup, rien à lui reprocher, si ce n'est ce numéro 14. Lui aussi, c'est une des nombreuses possibilités pour les places avant le coup. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 10. Bené Bené, qui vient de terminer aux portes d'un quintet, c'était sur du gazon. Maintenant, auparavant, il a remporté une deuxième épreuve de handicap. Je crois d'ailleurs que c'était la deuxième épreuve remportée par By The Way fin janvier. Donc un concurrent qui adore le sable, d'ailleurs. Il ne l'a jamais déçu sur le sable Cagnois. C'est à noter également. C'est un cheval qui adore cette piste. Donc c'est un avantage. Hugo Boutin qui lui sera associé cette fois-ci. C'est un cheval qui, à mon avis, dans sa catégorie, n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais je le retiens en septième position, surtout pour son aptitude à ce parcours. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous capables de bien faire sur la piste en sable de Cagnois. Mais lui, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là. Donc attention, moi je pense que c'est un concurrent qui est capable de viser une 4-5ème place si ça se passe bien. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu l'as By The Way. Alors By The Way, il a remporté la course référence avec Aurélien Lemaitre le 30 janvier. Maintenant, il avait d'ailleurs remporté, je crois, un quintet l'hiver dernier sur cette piste et sur ce parcours. Donc un cheval qui adore ce parcours, qui adore la piste en sable de Cagnois. C'est la première fois, par contre, qu'il est pris à une valeur aussi haute depuis ses débuts. Et c'est le seul petit bémol que j'aurai contre lui. Bon, c'est numéro 12 dans les salles de départ. Ce ne sera pas non plus très facile. Maintenant, je ne sais pas de quelle marge il dispose. Il n'a pas gagné non plus de la ligne droite la dernière fois. Donc voilà, à 60 kilos, j'ai un peu des doutes. J'ai un peu des doutes. Maintenant, c'est la forme et l'aptitude à ce parcours qui font que je le retiens quand même parce qu'on ne peut pas s'en passer de sa candidature. Mais je demande à voir malgré tout. Je pense que c'est vraiment pour une petite place qu'il faudra le retenir. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, un Ridwan. Un Ridwan qui n'a pas une grosse marge de manœuvre. Il reste sur une sixième place. Ce n'est pas si mal que ça. Il a numéro 2 dans les salles de départ. Ça, c'est un avantage. Ça peut vraiment l'aider dans sa tâche parce que justement, comme je l'ai dit, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais bon, il faudra quand même que ça se passe bien. Qu'il arrive à pouvoir placer sa pointe de vitesse au bon moment pour pouvoir, pourquoi pas, accrocher un lot. Mais avant le coup, je ne le vois pas mieux que 4-5e. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, Etillon, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Notsocilli. Le numéro 9, Sir Sparcalot. Le 15, il s'agit de Cléodore. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Bellara. Devant le numéro 7, Avoc. Le 10, Bene Bene. Et l'As, By The Way. En cas de non partant, le numéro 5, Ridwan. Voilà, vous savez tout. En conseil de jeu, le 11, Etillon, c'est vraiment la bonne base. C'est un cheval qui est irréprochable, qui vient de s'illustrer sur ce parcours, qui a certainement un gros handicap dans les pattes. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera certainement le prochain. En tout cas, moi, je lui vois une toute première chance, tout comme au numéro 2, Notsocilli, qui a prouvé qu'il était compétitif à cette Bellara, qui a surtout un très, très bon numéro dans les stalles de départ. Et ça va jouer en sa faveur. Et derrière le numéro 9, un Sir Sparcalot, que je reprends en confiance, qui, à mon avis, a encore de la marge. Une nouvelle fois, un concurrent qui est bien placé dans les stalles de départ et qui, pourquoi pas, peut monter sur le podium. Donc voilà, 11, 2 et 9, c'est mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit point sur le quintet qui s'est disputé ce jeudi 16 février, du côté de Vincennes avec Gaspard de Brion, le 11, qui s'imposait. Il a réussi à battre Oracle Tile. Il a eu le parcours d'or. Il a laissé passer Oracle Tile en pleine. Et puis derrière, il est venu lui porter des stockades, même si l'autre a bien couru. C'était difficile de contrer Gaspard de Brion. Derrière, un tocard avec Esteban Giel. Il a eu le bon parcours. Quatrième ligne de côté Corse. C'est le wagon de la corde. Les quatre premiers sont les quatre concurrents qui étaient en file indienne, à l'avant du peloton. Donc voilà, ça a roulé. C'était difficile de revenir. Du coup, le huit, Eric Isabel, qui court bien, qui complète l'arrivée de ce quintet, un quintet qui n'était pas facile à indiquer. Pourtant, notre partenaire, notre rubrique, pardon, Turf Sélection, qui vous en est tiers écarté, mais également le quintet, qui rapporte plus de 180. Et puis regardez, des trios à tir larrigo, notamment du côté de Top Prono, à plus de 1200 euros, quasiment 1300 euros. On frôle les 1300 euros. Une très très belle journée de nos deux rubriques que vous pouvez découvrir à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera le quintet dominical sur l'hippodrome de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye, bye.